Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Quel bilan dressé de l'an 2 du second mandat du président Faustin-Arkange-Touadéra à la tête de la Centrafrique, pays en proie à une urgence humanitaire et à des défis sécuritaires multiples. Malgré les efforts déployés, les observateurs restent sceptiques. La Côte d'Ivoire reçoit du soutien dans la mise en œuvre de son plan de développement national. Le Fonds monétaire international s'est engagé le 5 avril à accompagner le pays avec un programme d'aide de 3,5 milliards de dollars. Et quand le théâtre se présente comme un vecteur de paix, gros plan sur la pièce de théâtre, EIT Radio jouait au Rwanda à l'occasion de la 29e commémoration du génocide des Tutsis de 1994. Un jeu d'acteur qui met en lumière l'influence des médias en période de conflit en relatant le rôle joué par la RTLM, radio-télévision libre des mille collines. Mais tout d'abord en Libye, la commission parlementaire 6 plus 6 doit se réunir cette semaine à Tripoli pour une nouvelle réunion. L'objectif est clair, achever les lois électorales avant la mi-juin afin de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route introduite en février dernier par le représentant des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, pour la tenue des élections avant la fin de cette année 2023. Rappelons que depuis mars 2022, la Libye est dirigée par deux gouvernements rivaux. Suite à l'échec en décembre 2021, des élections devront assurer un retour à la paix et à la stabilité dans ce pays en crise depuis 2011. Entre urgence humanitaire et défis sécuritaires, la situation de la Centrafrique est fragile. Le pays se classe d'ailleurs en avant-dernière position du classement de l'indice de développement humain avec plus des deux tiers de sa population qui vit sous le seuil de pauvreté. A l'occasion de l'an 2 du second mandat du président Faustin-Archange Touadéra, les observateurs dressent un bilan mitigé des efforts entrepris. Les explications de Joël Ballon. Le 30 mars 2023, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a célébré l'an 2 de son deuxième quinquennat. Réélu à l'issue des élections de décembre 2020, il a prêté serment le 30 mars 2021. Malgré son engagement pour le relèvement du pays, les différentes crises sécuritaires, humanitaires ont mis à mal ses efforts, d'où certains observateurs estiment que ce bilan reste mitigé. J'ai bâti ma vision sur l'urgence de construire une nouvelle Centrafrique, débarrasser des démons de la violence, une économie résiliente, portée vers un avenir meilleur. A travers cette vision, j'ai voulu par-dessus tout renouer avec les valeurs profondes de notre société. Selon les données de la Banque mondiale, en 2022, la Centrafrique se classe à la 188e place sur 189 du classement de l'indice de développement humain au monde. L'institution de Bretton Woods estime qu'environ 71% de la population vivait en dessous du seuil international de pauvreté. Pour le chef de l'État, cette situation se justifie entre autres par l'ingérence internationale et l'absence d'exploitation des ressources naturelles, dont regorge le pays. La République centrafricaine est un pays pauvre. Pourtant, elle dispose d'énormes potentialités, potentialités naturelles qui sont des trésors inexploités, faute d'infrastructures, manque de financement et à des ingérences étrangères sur fond de néocolonialisme, de lutte géopolitique et géostratégique entre les grandes puissances. Dans son discours de circonstance, le président a énuméré plusieurs autres défis, dont l'un qui s'inscrit dans sa profession de foi, il s'agit de la santé. Son objectif est de réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile qui monte en puissance en Centrafrique. Grâssis, le 27 mars dernier, libérés ce 8 avril au Tchad, 259 jeunes ont recouvré la liberté ce samedi. Ils avaient été arrêtés pendant et après la manifestation du 20 octobre 2022 à N'Djamena, contre la prolongation de la transition, une liberté effective après plus de 5 mois de détention à la prison de Moussoro, à 300 kilomètres au nord-est de la capitale. Rappelons que le 2 décembre 2022, 262 jeunes manifestants avaient été condamnés à 2 ou 3 ans de prison ferme, notamment pour attroupements non autorisés et destruction de biens, avant d'être graciés par le président de la transition, Mahama Tidris Déby, le 27 mars dernier. Officiellement, ces manifestations avaient fait 73 morts, mais l'opposition et plusieurs ONG en comptent davantage et dénoncent des disparitions, des tortures et des exécutions extrajudiciaires. Vital Caméré était de retour dans son fief le 8 avril. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo s'est rendu à Bukavu, chef-lieu de la Provence du Sud-Kivu. L'objectif de ce déplacement était d'obtenir sa carte d'électeur après enrôlement, mais aussi de mobiliser les foules pour faire réélire son allié, le président-candidat Félix Tisekedi, à la présidentielle de décembre 2023, avec qui il a consolidé son alliance. Retour sur ce déplacement avec Marcel Amonkouassi. En visite depuis le 8 avril 2023 à Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, Vital Caméré, a appelé la population de Bukavu à lutter contre la corruption et la fraude et à bannir le tribalisme. Le président national de l'Union pour la nation congolaise s'est adressé à la population lors d'un meeting populaire à la place de l'indépendance. Le vice-premier ministre a aussi indiqué que le gouvernement fait tout pour promouvoir les petites et moyennes entreprises locales pour mieux lutter contre l'inflexion monétaire. Il a aussi invité les jeunes à se mettre au travail. Dans son meeting, sur place, il y a développé des thèmes chers au président Félix Tisekedi, notamment la lutte contre la corruption, la promotion des petites et moyennes entreprises et surtout l'antienne du président Tisekedi, la lutte contre le tribalisme. Donc on voit que c'est une espèce de rappel des troupes parce que Vital Caméré, selon certains observateurs, est très populaire dans l'est de la République démocratique du Congo qui se trouve être la partie la plus peuplée du pays et qui a un poids électoral énorme. Au cours de cet échange avec la population, Vital Caméré est revenu sur son alliance avec le président Félix Tisekedi, qui s'est consolidé davantage avec son entrée au gouvernement, Sama Loukonde 2. C'est la première fois que l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État La Foule, le sol du Sud qui voue après sa libération est l'un des objectifs de ce déplacement dans son fief natal est d'obtenir sa carte d'électeur en vue de prendre part aux prochaines élections prévues en décembre 2023. L'INC est une partie de changement et le cash s'éclate pour le changement, n'est-ce pas, que nous avons créé avec le président de la République. Nous devons donc, nous, INC, jouer notre partition dans le cadre de cette coalition où nous devons changer effectivement la façon de se comporter, la façon de gouverner pour que le peuple soit notre seule cible et que le peuple devienne artisan de son propre changement. Partie de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, l'UNC de Vital Kamere est l'un des partis signataires de la Charte de l'Union Sacrée Nationale et engagé derrière une seule et même candidature à la présidentielle de décembre prochain, celle de Félix Tisekedi. Dans le reste de l'actualité, les prix des produits alimentaires continuent de grimper en Égypte. L'inflation a atteint un taux de 32,7% en mars, en glissement annuel, contre 31,9% en février selon l'agence centrale égyptienne de la statistique. Un taux proche du record de juillet 2017 qui s'élevait à 32,9%. Cette hausse de l'inflation globale est la conséquence d'une série de dévaluations monétaires qui ont commencé il y a un an et d'une pénurie prolongée de devises étrangères. Les retards persistants dans l'acheminement des importations destinées au marché égyptien expliquent aussi cette situation. Rappelons qu'en décembre 2022, le gouvernement égyptien avait reçu un soutien financier de 3 milliards de dollars de la part du FMI en échange d'un nouveau plan d'austérité. 3,5 milliards de dollars, c'est le montant dont va bénéficier la Côte d'Ivoire pour renforcer la soutenabilité de son économie nationale. Ce plan d'aide accordé par le Fonds monétaire international doit permettre de soutenir le pays dans la réalisation de son plan de développement national alors que le FMI prévoit une croissance de 6,5% en 2023 pour la Côte d'Ivoire. Un sujet de Sévera Ndoukou. Le gouvernement ivoirien et le Fonds monétaire international, FMI, sont parvenus à un accord de financement à hauteur de 3,5 milliards de dollars dans le cadre du mécanisme élargi de crédit et de facilité élargi de crédit. L'enveloppe devrait permettre de renforcer l'économie à l'échelle nationale, de préserver la viabilité des finances publiques et faire progresser le programme de transformation économique conformément au plan de développement national 2021-2025. Les services du FMI soutiennent pleinement le programme de réforme des autorités et se félicitent de leur engagement fort en faveur de la viabilité des finances publiques et de la dette ainsi que du développement d'une société plus prospère et plus solidaire dans un contexte d'évolution démographique rapide et de défis extérieurs importants. Malgré les efforts du gouvernement ivoirien, l'économie peine à reprendre sa vitesse de croisière, établie à 7% en 2021, tirée par l'agriculture d'exportation, les industries extractives et manufacturières, l'investissement et la consommation, après le contexte difficile marqué par les conséquences du Covid-19. Selon les experts, à travers cet accord de crédit qui s'étate sur 40 mois, les autorités pourront mettre en œuvre des mesures pour renforcer la stabilité macroéconomique et inverser les déséquilibres budgétaires et stimuler l'économie. Ce prêt d'environ 2 000 milliards de francs CFA qui vont permettre véritablement à la Côte d'Ivoire de continuer sa croissance économique et de pouvoir non seulement renforcer l'industrialisation de notre secteur agricole, parce qu'il faut dire que le PND comprend le programme national d'investissement agricole de la phase 2, qui elle est censée apporter une transformation structurelle de l'économie agricole et d'accroître l'inclusion financière au sein des populations les plus vulnérables, notamment les populations agricoles. Elle va pouvoir permettre aussi d'accroître le volume linéaire de routes, d'accroître l'accès à l'éducation. C'est un financement qui vient, on va dire, apporter un ouvre de soulagement au gouvernement de Côte d'Ivoire dans ces périodes, on va dire, de crise. Le Fonds monétaire international soutient pleinement le programme de réforme des autorités ivoiriennes et projette une croissance économique de 6,5% en 2023 contre 5,5% en 2022. Le Rwanda observe un deuil national de 100 jours depuis le 7 avril à l'occasion de la 29e commémoration du génocide des Tutsis de 1994. La pièce de théâtre « Etre radio » est jouée dans le pays, une première en 14 ans d'existence. Cette coproduction allemande et rwandaise met en lumière l'influence des médias dans ce drame génocidaire, notamment le rôle qu'a joué la radio-télévision libre des mille collines RTLM à cette époque. Reportage de notre correspondant Akigali, fratain d'Akaïsenga. C'est la deuxième fois que la pièce de théâtre « Etre radio » est en tournée au Rwanda en 14 ans d'existence. La pièce de théâtre met en lumière le rôle de la radio-télévision libre des mille collines RTLM pendant le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. La pièce vise entre autres à confronter la nature destructrice des discours de haine et à promouvoir la compréhension, l'empathie et la guérison. À chaque fois qu'on est impliqué dans des activités comme celle-ci qui ont un trait et un aspect mémoriel, c'est aussi rendre hommage. À chaque fois qu'il est question de déconstruire la mécanique par laquelle ces gens ont pu être exterminés et décimés, chaque bribe de compréhension supplémentaire qu'on donne au public, je crois que c'est une manière aussi d'honorer un peu plus les personnes qui en ont été victimes et d'autres qui y ont survécu. Voilà. Sans prétention aucune. La RTLM était une radio créée et financée par des extrémistes, décrite par des spécialistes comme ayant été en bras droit du gouvernement génocidaire. Elle a joué un rôle important dans l'incitation au massacre qui a eu lieu d'avril à juillet 1994 au Rwanda. Les messages de haine étaient véhiculés tant par les journalistes que par les animateurs et les DJ. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une fiction, elle est là. Et donc de rentrer là-dedans, c'est vrai que parfois on y laisse un peu des plumes, comme on dit, mais c'est important, c'est important de plonger parce que plus on plonge là-dedans, plus on est crédible, plus on saisit l'efficacité et donc la dangerosité de tout ça et donc de l'importance vraiment de se dire que les petites phrases comptent aussi. Le ministère de l'Unité nationale et de l'éducation civique s'est associé au créateur pour présenter 8 Radio au Rwanda dans le cadre du calendrier officiel de la 29e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. La pièce a été jouée plus de 300 fois dans 40 pays, suscitant des discussions sur l'histoire du Rwanda et sur les moyens d'empêcher que des tragédies similaires causées par des discours de haine sur des stations de radio ne se reproduisent. C'était le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.